Bonjour, je suis Julie Ferret, coach formes et bien-être, et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour Femmes Actuelles. Je vais tester la boxe anglaise, mais pas avec n'importe qui. Il part pour les Jeux Olympiques à Rio. Il s'appelle Mathieu Bauderlich. Il est juste champion du monde professionnel de boxe anglaise en 2015. Je pense que je vais un peu, enfin je flippe déjà, mais je vous raconterai ça très vite, vous allez voir les images. A tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Merci de me recevoir dans ta salle d'entraînement. C'est un plaisir, il n'y a pas de problème. Tu es toujours calme comme ça ? Toujours. D'accord, je sais pas, ça craint un peu. Bon, je vous dis à tout de suite, vous allez vous échauffer. On y va ? C'est parti. Allez. Ok Mathieu, là je crois que je ne peux pas m'échapper. Je crois que tu as verrouillé le… Nous sommes entre quatre poings, donc personne ne pourra sauver. Je te jure, je t'écoute. Donc nous avons commencé déjà principalement sur la gaine initiale du boxeur qui est très important. Donc pied parallèle, largeur des épaules. Vous êtes gaucher ou droitière ? Gaucher. Donc le pied droit, c'est votre jaune avant. Vous l'avancez légèrement. Voilà. Toujours les pieds parallèles. D'accord. Mettez-vous de profil parce que vous êtes forcément vulnérable si vous êtes trop de face. Oui. Voilà. Légèrement de profil. On lève les mains, on serre un peu les couilles. On se courbe un peu, légèrement. Rentrez un peu le menton dans l'épaule. Voilà. Relâchez-vous. Vraiment, voilà. Je vais me dire « relâchez-vous ». Voilà, ce sera votre gaine initiale. Ça, il faut que je reste comme ça. Voilà. Donc on va travailler sur les déplacements pour dire de… d'assimiler un peu les choses. Donc relâchez vos bras. On va se déplacer. Donc vous me suivez. Quand je recule, vous avancez. Quand j'avance sur vous, vous reculez. Ok ? Avancez, avancez. Avancez, soyez réactifs. Voilà. Hop. Donc là, nous nous sommes passés aux déplacements. Ouais. Plus ou moins assimilés. Ouais. Ils vont passer au… On nous a commencé à délivrer les coups. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'est votre bras avant. C'est le diable. Le diable ? On appelle ça. Le diable. Diable. Diable ? Oui, le diable. Le diable, ok. Voilà. Donc allongez. Passez bien les épaules. D'accord. Et rentrez. Voilà. Exactement. Pour le bras arrière, c'est pareil. Et je tourne un peu. Voilà. Et vous, comme on dit grossièrement, on écrase le mégot. Donc bras avant. Voilà. Bras arrière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est facile. Ok ? Merde. J'ai confondu ma… C'est… Mes bras, ils ont… Bon, lâchez-vous. Un, deux. Un, deux. En fait, deux, ça me… C'est une information supplémentaire et… Et du coup, mon cerveau, il est lent. Alors que c'est un, deux. Bah, c'est ça. Bon, vous. Leçon faite. Bon, donc maintenant… On a assimilé plus ou moins la coordination avec les bras et les jambes pour passer au combat. Ouais. Au combat ? Je peux sortir, s'il vous plaît ? Ok. Toujours garde initiale. Bon. Vous vous libérez, vous frappez. Dès que vous voyez des trous, des ouvertures… Non, mais je frappe où ? Il faut que je frappe sur les épaules, quoi. Vous frappez sur le visage ? Ah non, je ne peux pas. Psychologiquement, je ne veux pas taper quelque chose comme ça. On fait de la boxe, on ne fait pas de la boxe ? Ouais, on fait de la boxe, d'accord. Allons-y. Parti. Il faut que je me détende. Attends. Vas-y. Voilà. Oh putain, je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est l'intérêt. Ouais, d'accord. Allez-y. Bien. Bien le dépassement. Oui. Bon, alors, la boxe anglaise, en résumé, c'est hyper physique. Gros travail de coordination. Et puis, alors, le truc, c'est qu'il faut super réfléchir. Parce qu'en fait, on va vite limiter par le corps et il faut être stratégique. Donc, je crois que c'est un super bon sport. Déjà, physiquement, c'est pour faire sécher. Et puis, en plus, pour garder le calme intérieur. Parce que là, je vous assure que, enfin, je pense que vous avez vu, c'est païanier. Merci Mathieu. Je vous en prie. Je ne t'ai pas fait trop mal ? Non, ça a été.